Hey salut tout le monde c'est Amalouju on se retrouve pour un nouvel épisode des Awakening et avant de commencer l'épisode j'aimerais remercier les personnes qui ont balancé énormément de commentaires dans l'épisode précédent j'ai pas pris d'avance sur mes épisodes par rapport à là où je vous parle en fin de compte je vous parle le dernier épisode que j'ai renais c'est celui que vous avez vu d'accord donc là je tourne l'épisode prochain c'est le 60e je crois je crois que c'est le 60e bref je vous remercie parce que vous m'avez fait mettre enfin en tout cas vous m'avez montré du doigt que les runes avaient des emc et moi je voulais les automatiser pour les avoir sauf que si les runes ont des emc il m'en faudrait au moins un de chaque et après basta on est tranquille certaines runes par contre n'ont pas d'emc je ne comprends pas pourquoi également cette rune a des emc parce que cette rune mise à part s'en servir pour faire cet item là et c'est tout bah c'est tout quoi donc bon moi ce qui m'intéressait c'est d'automatiser enfin de récolter toutes les runes la rune au spring summer et automne pour pouvoir justement récupérer derrière les runes c'était les runes tu 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 je crois que c'est les runes of envy qu'il me faut parce qu'avec les runes of envy je vais pouvoir faire voilà ça les wyvern corps enfin les wyvern energy corps et les runes of envy vont me demander du steel rune du manganese rune toutes ces runes là en fin de compte les envy shards les shards aussi on a des emc maintenant je peux les avoir à l'infini donc il n'y a pas de problème living rock pareil ça je pourrais en sortir des tonnes et des tonnes et avec les emc je vais pouvoir avoir tout ce que je veux donc je sais pas encore comment on va développer le reste de la série parce que maintenant qu'on a accès aux emc bah ça va être plutôt plutôt facile en fin de compte de récupérer tous les items qui me manquent mais je vais quand même vous montrer ce que j'avais préparé en fin de compte pour cet épisode là parce que j'avais commencé à préparer l'épisode jusqu'à ce qu'on m'ait dit ça donc à l'étage du dessous j'avais installé un runic altar avec à l'intérieur une wand of the forest qui fait que cette wand of the forest qui est alimentée par un p2p tunnel rf fait toujours du clic droit dessus donc dès qu'il y a une rune qui se craft boum elle sort et on la récupère et j'avais installé des gaïa mana spreader pour pouvoir automatiser ça je pense qu'on va quand même l'automatiser pour un souci de détail n'est ce pas même si on pourra les récupérer avec des emc pour le moment c'est pas évident de se faire la tablette si on regarde project ici pour avoir la transmutation tablette il va me falloir un super dense core plus deux autres super dense core d'accord et super dense core on avait déjà vu que c'était des philosopher stone et une philosopher stone c'est deux dense core qui me demandent des master infusion stone qui me demandent du octuple compress cobble stone alors pareil ça des emc on pourrait peut-être tenter de faire quelque chose avec ça mais ça va me prendre un peu de temps donc j'ai pas envie de commencer à faire ça tout de suite il y a quelques quêtes qu'on peut récupérer dans vancushing evil et là je vais vous demander de l'aide pour pouvoir trouver les mobs qui me manquent parce que j'ai tué tous les mobs nécessaires mais comme vous pouvez le voir il y a 5 mobs que je n'ai pas fait il y a l'under dragon mais l'under dragon je l'avais déjà tué je ne sais pas pourquoi la quête n'a pas été acceptée parce que si on regarde ah j'ai pas l'oeuf d'under dragon tiens non je pensais l'avoir bref ce qui donne un oeuf d'under dragon mais inexplicablement il me l'a pas compté en tant que kill alors que je l'ai tué l'under dragon bref faudra qu'on le réinvoque pour le tuer faudra qu'on fasse ça avec draconique évolution mais voilà j'ai tué tous les mobs nécessaires donc avec les safarinettes sauf que j'ai pas trouvé le flying eye sur internet il m'a dit que je peux le trouver seulement dans les grottes sombres j'ai cherché pendant très longtemps j'ai pas trouvé le tree ant impossible de le trouver et tous les ours je sais que le polar bear se trouve dans les biomes glacés mais si on regarde au niveau de ma map j'ai exploré comme un petit cochon puisque j'ai fait tout ça il n'y avait rien il y avait un autre biome glacé là là et là j'ai regardé il n'y avait rien ici pareil j'ai même fait une plateforme juste là pour pouvoir essayer de les faire spawner ça marche pas et j'ai exploré vraiment énormément 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 2 zones pour pouvoir essayer de trouver les mobs je suis descendu à presque 10 000 blocs c'était n'importe quoi du coup je les trouve pas ces mobs là d'accord mais j'ai pu tuer les autres donc on va récupérer les quêtes ce sont juste des oeufs et des mobs spawner les mobs spawner je suis pas sûr qu'on s'en servira mais en attendant on peut récupérer les quêtes comme ça elles seront validées ce sera une chose de faite oups je suis full donc il va falloir qu'on range tout ça clac oh le drag il marche pas tac ok on recommence jungle spider fantôme wasp ender eye ça ça se trouve dans l'end il n'y a pas de problème alligator j'ai eu un peu de mal à les trouver aussi ceux là les momies dans le biome désert évidemment sandworm on les a déjà croisés les globes dans les biomes savane il faut les trouver euh les biomes savane pardon dans les biomes marais tu peux les trouver tac 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 ok donc c'est des slimes de bouffe sealer fish je vous les dis pas magma cube pareil slime idem kev spider idem spider enderman creeper creeper je peux plus je commence à avoir vraiment beaucoup de choses ok oh j'ai pas rangé ces oeufs là d'ailleurs tac donc creeper ça c'est pareil c'est des mobs que je peux trouver dans le nether et le centipede j'ai eu un peu de mal à le trouver mais je l'ai trouvé dans un biome désert donc ouais il me manque vraiment les ours le tree ant et le flying eye si vous savez où je peux en trouver si vous avez des biomes particuliers à me conseiller sur biome aplenty n'hésitez surtout pas parce que ça pourrait vraiment m'être utile euh il faut que j'enlève ça voilà alors ce qu'on va faire du coup c'est qu'on va essayer de tryhard un petit peu les EMC ok donc si on regarde au niveau des runes euh je vais avoir une rune of spring donc ça c'est bien je vais avoir euh c'est tout ce que je vais avoir rune of winter je peux avoir mais par contre les autres runes je ne les ai pas donc rune of il va me falloir euh la autumn et il va me falloir la summer je vais me crafter les deux et ensuite je vais les dupliquer avec des EMC donc on se retrouve clac ce sont les dernières runes donc je me suis refait les 4 runes dont j'avais besoin euh maintenant j'ai plus qu'à retourner euh au niveau de mon chest hop là de mon condenser pour pouvoir dupliquer ça euh c'est ici et ici à droite parce qu'à gauche c'est la ferme à mob que j'ai installé pour pouvoir justement euh farmer les mobs qu'on vient de récupérer à l'instant donc ce que je peux faire c'est retirer ça lui mettre la rune of summer ok lui rebalancer ça s'il veut et là j'en ai 3 stacks genre 3 stacks quoi genre 3 stacks quoi 3 stacks ennemis allez hop on arrête ça je vais donner de l'air rune of autumn ok ah il en avait fait une autre en stock ok très bien donc la rune of autumn on va lui dire un petit stack de nether star je pense chacun donc un stack de nether star oh là j'en ai mis trop ok bouge euh tac 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 je crois que j'ai mis trop de MC peut-être pas un stack de nether star pour chaque rune ce serait de l'abus oh là là tout ce qu'il y a ok rune of autumn matin rune of spring vas-y et on fait la même chose oh my god c'est juste du grand n'importe quoi ces runes voilà alors les EMC c'est le genre de truc qui te casse ton jeu mais littéralement là là c'est cassé là là on est d'accord c'est cassé hein hop j'enlève toutes ces runes et tout ce que je peux faire aussi c'est faire 6 voilà la touche 6 ça permet de d'activer mon magnète et de récupérer toutes les runes que je balance je pourrais même allez soyons fous je vais rebalancer ça dedans ça dedans ça dedans euh ça dedans je vais juste en récupérer un pour le mettre là voilà ok très bien tu peux enlever hop et je vais refaire la même chose pour tout récupérer comme ça j'ai toutes les runes du monde mon dieu c'est n'importe quoi euh du coup avec toutes ces runes là je vais pouvoir crafter énormément de runes of envy sauf que pour crafter les runes of envy alors je peux les récupérer ça ou pas ouais je peux les récupérer ok très bien sauf que pour récupérer les runes of envy il va me falloir euh du crucio ok crucio c'est parti crucio j'ai un bloc écoutez c'est parfait bim c'est n'importe quoi ce jeu est broken alors ça c'est vraiment le genre de truc bon c'est pas terrible terrible mais c'est le jeu donc on va faire avec pareil Living Rock il va m'en falloir beaucoup ça coûte que 1,2 MC donc il y a aucun problème on peut récupérer mais ça c'est le genre de truc tu vois je trouve ça dommage qu'arriver à la fin du jeu avec les EMC tu peux vraiment bah tout casser quoi là je casse tout littéralement je casse tout il me faut juste du manganèse rune ok donc manganèse rune je vais lui en demander un parce que il connait voilà et il me faut du steel rune aussi donc vas-y que je revérifie c'est bien du style c'est bien du style et après juste des envy shards et envy shards euh hum shards of envy ok j'en ai pas ça doit être dans l'overworld j'ai dû les laisser dans la table de dans la grosse table de craft on va aller récupérer ça rapidement il m'en faut juste un donc ouais je vais juste récupérer tout ça les dupliquer et du coup balancer des stacks partout là dedans ouais il y en a là balancer des stacks partout là dedans pour me crafter un stack de rune of envy et avec un stack de rune of envy on peut se faire uniquement finalement si vous voulez 16 wyvern energy core et avec 16 wyvern energy core on pourra se faire 16 euh mk1 et il faut que je regarde exactement combien de mk je vais avoir besoin parce que du coup je pense que vous avez compris le principe de comment je vais pouvoir crafter tout ça ça va me prendre un peu de temps mais on va faire vite 64 de mc bim oh la 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 encore une fois c'est n'importe quoi ce qu'il se passe alors là je récupère tout dans mon inventaire ça va faire beaucoup de bruit jusqu'à ce que mon applied se connecte voilà il s'est connecté mon applied donc c'est bon ça je sais pas pourquoi ça fait ce bruit là à chaque fois mais bon bref ok manganese rune ok manganese rune il va pas tout faire non plus faut pas exagérer mais il m'en a fait déjà pas mal juste avec un stack de nether star donc style rune maintenant on va lui donner une nether star 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 nether star ça me semble pas mal et bah c'est tout c'est tout ce que j'ai besoin donc là ça continue d'encaisser les emc là ça stocke les emc ici ça va stocker les emc donc si j'aurais besoin de quelque chose je pourrais aller les récupérer facilement mais du coup oui j'en ai 3 et il va m'en falloir 2 de plus 2 4 6 8 10 12 14 il va m'en falloir 14 de plus des energy collector d'accord et vu que je vais crafter 16 waver encore bah je vais pouvoir les récupérer et du coup je vais pouvoir avoir une fleur full terminée l'avantage avec cette fleur là parce que ça s'appelle la fleur emc l'avantage avec cette fleur là c'est que tu peux farmer à partir de rien tout ce que tu veux et ça c'est juste magnifique donc je vais récupérer rune donc on va récupérer 2 stacks 2 stacks de ça évidemment 1 stack de chaque parce que sinon c'est pas drôle il me manque quoi la winter envy donc celui-ci il va là celui-ci va là et enfin le winter va là et lui il va ici le manganèse va là le steel rune va là et ah non ok il va me falloir plus de manganèse c'est pas grave manganèse tac et tac crucio tac tac living rock en plein de l'inventaire je pense pas que ce soit suffisant mais en plein de l'inventaire quand même ok ça c'est juste chiant qu'on puisse pas shift click pour les envoyer là dedans mais bon après on pourra automatiser ça je vais faire ce craft là je vais vous montrer d'ailleurs qu'est-ce qu'il faudra faire ok clique ici d'abord qu'est-ce qu'il faudra qu'on craft qu'on récupère pour pouvoir automatiser les crafts hardcore comme ça ok j'ai clairement pas assez donc on peut installer ça ici ça là on va reprendre du living rock ok non living rock j'ai dit pas living stone voilà et les envy un stack on va mettre arena of envy ici il peut déjà m'en faire parce qu'il y a un petit peu de living stone partout là voilà clac 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 et enfin clac clac voilà bim ah ça me donne 4 stacks ah c'est n'importe quoi ah c'est n'importe quoi c'est magnifique les emc les gars je vous dis le jeu l'est broken c'est fini je vais manger non je vais pas manger un steak attends redonne moi ça voilà du coup il me faut des draconic corps draconic corps qui possède des emc écoutez écoutez les amis allons dupliquer ça hein ok on va se mettre là on va regarder draconic corps j'en ai un nether star vu que j'en ai beaucoup boom on lui donne un petit draconic corps et un petit stack de nether star donc là on a tous les draconic corps qu'on veut impeccable il va nous falloir également du draconium le draconium je pense que on peut y aller les yeux fermés donc là je craft normalement il va avoir fini de crafter je peux ranger ça dans applied non il a décidé de bugger pour le moment il va falloir attendre et être patient voilà et maintenant je vais lui demander ça boom un stack juste un stack de wyvern energy corps juste un stack les gars sortons de là c'est indécent c'est indécent là on s'approche petit à petit de la fin d'awakening là je vous le dis donc lui on va le mettre au milieu parce que là on va retourner sur du project on avait dit qu'il nous fallait que 14 je crois ou 13 je sais plus je vais en faire 16 comme ça je suis sûr mais en gros il va me falloir nether star four tout ça easy on peut le faire derrière il va falloir juste non pas celui-là il va falloir juste qu'on récupère des dark matter furnace plus un dark matter block donc on va retourner à l'intérieur on va faire le calcul ensemble et on va récupérer tous les items qu'il me faut tant qu'à faire on va tout faire ensemble comme ça vous allez voir un petit peu comment ça se passe donc j'en ai 3 il m'en faut 2 4 6 8 10 12 14 il m'en faut 14 ok donc 14 on va regarder dark matter alors j'ai du dark matter furnace j'en ai déjà 12 donc c'est très bien il me faut juste un dark matter block il va pouvoir le faire normalement aisément si évidemment applied a bien l'intention de me le faire s'il te plaît applied fait un effort il veut pas il veut pas applied tu veux pas très bien vas-y hop dark matter la chose à faire c'est évidemment récupérer des nether stars parce que les nether stars possèdent 139 264 emc par et un stack c'est 8 912 896 d'emc donc autant vous dire qu'on est plutôt pas mal donc il nous faut 14 comme ça énergie collector mk2 donc 14 x 3 ça nous fait 4 et 4 8 et 4 12 30 42 il nous en faut 42 des dark matter furnace donc allons-y pour lui en demander 42 d'accord ça tu peux revenir à l'intérieur clac un stack ouh tac tac ouh ouais ça coûte un peu cher quand même ok 45 on a ce qu'il nous faut quoique après il va falloir qu'on se fasse les red matter furnace ce qui possède 6 millions de mc chaque donc c'est un peu cherus mais on devrait pouvoir s'en tirer le dark matter block pareil j'en ai besoin d'un petit peu donc on est reparti nether star tac 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 je vais plus en avoir beaucoup des nether star faut pas que j'en abuse non plus voilà dark matter block on va être bon il y a d'autres choses aussi que je peux utiliser en tant qu'emc c'est les larmes de ghast parce que les larmes de ghast possèdent quand même pas mal de mc alors attends parce que là à plat il n'arrête pas de se déconnecter donc une larme de ghast ça me donne 4000 de mc ce qui est quand même pas dégueulasse je vais attendre qu'il se reconnecte ça n'a pas de mc ça non et voilà il s'est reconnecté donc je peux shift click comme un bourrin pour récupérer plein de larmes de ghast et du coup le rebalancer dans l'énergie là dedans pour récupérer tout ce qu'il nous faut et si je balance tout ça là dedans bon c'est quand même moins flagrant que les nether stars mais là on a quand même déjà récupéré 2 millions de mc donc voilà je vais farmer le nécessaire il y a certainement quelques dark furnace que je vais dégager mais en gros là tout de suite maintenant je vais crafter tous les énergies collecteurs mk3 que je vais avoir besoin et puis on se retrouve bon et bien les amis je crois que nous avons tout ça m'a pris un petit peu de temps quand même pour tout crafter parce que le nombre de mc que j'ai dû utiliser pour justement pouvoir crafter les énergies collecteurs mk3 ça m'a pris un peu de temps donc nous avons 4 autres anti-matter relay mk3 et nous allons construire exactement la même structure qu'on peut trouver là donc on va installer ça ici ici et enfin on va remettre des anti-matter relay juste là l'important c'est surtout que les anti-matter relay touchent l'énergie condenser mk2 pardon et ensuite on a plus qu'à poser les derniers juste là ça va être mais du grand n'importe quoi cette production d'emc voilà et les deux derniers tac et tac donc on a tout posé les emc arrivent là dedans donc imaginons je lui prends alors je vais voir qu'est-ce que j'ai en cobble là dedans non y'a rien je vais sortir rapidement je vais récupérer un octuple compress cobblestone parce que je dois en avoir quelques-uns là dedans maintenant vu que je l'ai farmé à la base pour pouvoir crafter d'autres oh ça fait du bruit pour pouvoir crafter d'autres fils de ferstone j'en ai trois très bien on va pouvoir avancer un petit peu là-dessus je pense que je vais demander à ma fleur de emc de crafter un maximum de ce d'octuple compress cobblestone donc de base un octuple compress cobblestone c'est 43 millions d'emc donc si je le pose là on peut regarder à quelle vitesse les emc arrivent c'est extrêmement rapide alors avant que je puisse avoir un autre octuple compress cobblestone on a un petit peu de chemin devant nous mais là juste le nombre d'emc qu'on récupère par tic vous imaginez bien que si je mets un dark matter par exemple dark matter c'est 83 000 oh évidemment mon applet il est déconnecté je ne sais toujours pas pourquoi si je sais c'est parce que tout n'est pas chargé dans les chunks load d'ailleurs on n'avait pas vu qu'il y avait des chunks load ici sur le modpack il me semble qu'il y en avait ouais il y a celui là il faudrait que je l'ai il faudrait que je les craft ceux là il faudrait que j'en craft pour qu'on soit tranquille au niveau des chunks load parce que c'est un peu chiant mais imaginons celui là le dark solarium ingot qui est un peu chiant à crafter posons le là tac voilà et là on peut voir à quelle vitesse il peut me produire un dark solarium ingot avec les emc à savoir que un dark solarium ingot c'est 5 633 d'emc donc oui c'est un petit peu pété quoi c'est un petit peu pété ouais je vais lui remettre l'octuple compress cobblestone je vais lui redonner ça je vais garder juste un stack tiens comme ça on aura un stack je vais ranger l'octuple compress cobblestone là dedans et ce qu'on va faire maintenant c'est que comme je disais ça m'embête de ne pas automatiser un minimum botania parce que là avec les emc qu'on a c'est du grand n'importe quoi et on a plus besoin d'automatiser quoi que ce soit mais j'ai quand même envie d'automatiser botania d'accord donc dans l'idée d'automatiser botania ce qu'on va faire c'est très simple c'est qu'on va prendre un open crate que je n'ai pas open crate aïe aïe il n'y en a pas attends il n'y a pas d'open crate il a retiré les open crate je ne me souviens plus il les a vraiment retirés non mais ça sert à quoi de retirer ça quoi ce bloc là il ne fait pas de mal bon dispenser alors on a que ce dispenser là c'est chiant parce que l'open crate c'était plutôt pratique bon si l'open crate ne marche pas il va falloir qu'on utilise des formation plane hop un formation plane va pouvoir dispenser les items que je lui demande le seul problème c'est que tu me diras non je pense qu'il peut envoyer tous les items que je veux il va falloir qu'on regarde il va falloir qu'on regarde vous savez quoi je vais essayer d'automatiser ça rapidement et puis je vous montre un petit peu où est-ce que je vais en venir avec le ME formation plane d'accord donc on se retrouve juste après ok bon j'ai passé pas mal de temps à configurer tout ça et je vous avouerai que il y a eu beaucoup beaucoup de soucis que j'ai pu que j'ai dû régler etc notamment le placement de ça qui n'était pas très bien ça qui ne marchait pas très bien bref je vais vous expliquer comment j'ai automatisé le Runic Altar d'accord je sais que l'épisode s'appelle la fleur de MC enfin la fleur de MC avec la fleur de MC en miniature mais là j'avais envie d'automatiser le Runic Altar dans cet épisode là pour pouvoir récupérer des items que je ne peux pas avoir par des EMC je vais vous les montrer ces items là d'accord je vais d'abord vous expliquer comment j'ai automatisé ça alors j'ai automatisé les craft avec le inverted toggle bus des level emetteurs plus évidemment le ME interface configuré en tant que blocking mode donc en gros il ne poussera pas les items là dedans tant qu'il y a des items d'accord donc pour l'instant il n'y a pas d'item donc il peut les envoyer mais s'il y a un item il ne renverra pas le craft je vais vous expliquer tout ça pourquoi parce que c'est un peu compliqué à essayer d'expliquer correctement j'explique déjà là-bas nous avons 8 channels de connectés donc c'est le maximum je ne peux pas en mettre plus on a 7 level emetteurs plus le ME interface de connectés donc ça nous en fait bien 8 et pour les 7 level emetteurs c'est 7 craft que j'ai besoin d'automatiser absolument avec le runic alta justement je vais vous les montrer ces craft donc cela ne m'intéresse pas par contre le weak infusion stone le regular infusion stone le strong infusion stone l'extreme infusion stone et le master infusion stone j'ai besoin de les automatiser pour ne pas être embêté en fin de compte à tout le temps lui demander parce que celui-ci me sert à faire le dense core qui me sert à faire la figure of the stone qui me sert à faire le super dense core qui me sert à faire voilà plein de trucs d'accord donc c'est important de l'automatiser en plus d'automatiser toutes ces stones bon il y a des pétales mais ça ne nous intéresse pas on va retourner en arrière on peut voir qu'on peut automatiser également l'overgrowth seeds qui n'a pas de MC et le tesseract qui n'a pas de MC donc ça nous en fait 7 des craft donc c'est pour ça qu'on a 7 level emmetteurs pour l'instant j'ai juste configuré ce level emmetteur pour le craft de l'overgrowth seeds alors comment je l'ai configuré le level emmetteur par défaut le level emmetteur il est comme ça d'accord par défaut quand vous le posez il est comme ça je vais rechercher mon overgrowth seeds s'il te plaît ouh applied c'est vrai que dès que je déconnecte un truc d'applied la catastrophe alors normalement voilà merci donc ici il envoie un signal redstone ce signal redstone là il sera activé quand on fera un craft on va récupérer le signal ici via ce conduit de redstone pour désactiver le toggle parce qu'on peut voir que là il est offline quand il est offline il désactive cette même interface donc si on regarde overgrowth seeds que je retire tout ça il n'y a pas le craft pourtant il est là le craft et je ne l'ai pas mis comme ça il est toujours actif donc là actuellement toute cette partie là du câble est désactivée de applied si on a un autre câble ici avec un quartz fiber c'est pour pouvoir alimenter ce MF formation plane plus cet end port bus on verra après leur fonctionnement donc par défaut je disais le level emmetteur est posé comme ça vous allez cliquer sur redstone mode donc il faut qu'il envoie un signal redstone enfin il faut qu'il envoie pas de signal redstone si vous voulez par défaut vous lui mettez une crafting card et là vous lui mettez l'overgrowth seeds ok et ici on a un autre bouton qui s'est installé quand on a mis la crafting card et par défaut il est en émit redstone while item is crafting donc en gros dès que je vais lui demander de me crafter un overgrowth seeds il va envoyer un signal redstone donc cette torche de redstone va s'allumer donc tout ceci tout ce réseau là va s'allumer en redstone et du coup il va couper surtout que le bus qui est du coup est online maintenant il est online si je le remets en offline ok si je le recoupe ici et qu'on regarde au niveau de mes channels ici ça va retomber à 7 voilà on est retombé à 7 pourquoi parce que celui-ci est désactivé c'est important de le savoir et c'est important de bien le comprendre ça parce que c'est pas évident d'essayer d'expliquer ça donc bref vous avez compris dès que je vais crafter un overgrowth seeds il va envoyer un signal redstone donc ça va couper ça ce qui est très important aussi c'est de le mettre en blocking mode pourquoi parce qu'en final si vous voulez avec le runic altar ce qui est compliqué à crafter avec ça c'est que vous pouvez mettre autant d'items que vous voulez dessus mais pour crafter un item particulier il faut mettre certains items particuliers dessus et pas plus d'accord donc si vous en mettez plus ça marche pas donc on va lui dire si je veux deux overgrowth seeds tu vas d'abord me mettre le premier tu vas être bloqué par le blocking mode et en plus d'être bloqué ici on va couper le signal redstone donc en gros enfin on va couper le toggle buzz donc en gros il pourra pas envoyer les items donc impossible pour lui d'en refaire un deuxième tout de suite et une fois que lui va être crafté il va le récupérer là dedans avec les vacuum chests que j'ai configuré avec un filter donc il y a 5 places dans le filter là haut j'en ai remis 5 mais bon pour le moment j'ai juste mis l'awakening quest book parce que j'ai pas d'autres crafts pour l'instant mais en gros j'avais juste besoin de deux vacuum chests il faut pas que je les mette par terre parce que sinon eux ils arrivent pas à cracher la mana là dedans et du coup quand ça va crafter l'item le comparateur va le voir dès qu'il va commencer le craft va envoyer un silverstone ici et là dedans il va envoyer un living rock dans ce chest et boum ça va retomber ici alors pourquoi j'ai mis un living rock ici c'est tout simplement parce que l'overgrowth seeds me demande 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 9 items pour crafter et dans applied pour crafter un item c'est 9 items et pas plus d'accord donc le 10ème item il est là important le living rock qui va être craché là et ici donc si on tape je vais reculer un petit peu on va se mettre au niveau de la torche ici pour que vous puissiez la voir donc là on revient la torche ici si je tape un overgrowth seeds faisons-moi un juste pour l'exemple il va envoyer un silverstone donc ici c'est bloqué là il a balancé tout ce qu'il nous fallait donc l'overgrowth seeds est bien là le living rock est bien là parce qu'il l'a craché ici avec le silverstone là ça a été crafté ça a été récupéré là et renvoyé dans la même interface et ici la torche est éteinte maintenant si on veut faire 2 overgrowth seeds donc comme ça on en a 20 tac start boom il envoie une première fois pas plus d'items ok ici blocking mode il ne renverra pas les items il va attendre de récupérer l'overgrowth seeds pour pouvoir en renvoyer un autre craft donc là il récupère ça ici la torche va s'éteindre voilà le craft le deuxième craft va se relancer voilà très bien le living rock est posé et dès que le craft va être fait boom il va être renvoyé et on va tout récupérer dans Applied et Applied sera content ouf j'espère que je ne vous ai pas perdu pour la fin de l'épisode parce que c'était un petit peu compliqué à expliquer l'automatisation de ce runic altar je ne l'ai pas fait enfin on ne l'a pas fait ensemble pour la simple et bonne raison que j'ai un petit peu galéré à le faire déjà moi même donc bon il faut juste que je regarde très rapidement c'était le neutronium non j'ai 54k de temps en temps j'arrive et je lui dis de crafter quelques piles of neutrons ok je lui demande d'en crafter 5000 il va me prendre les 45 000 qu'il y a ici pour éviter que le drawer reste plein et vous voyez que j'ai déjà 47 blocs ce qui est vraiment pas mal bref donc l'automatisation est cool tout ce que j'ai à faire maintenant c'est de faire les crafts pour tous les autres items donc on les a regardés ensemble les autres items c'était recul le tesseract et évidemment tout ce qui est infusion stone je vais les automatiser là bas et nous de toute façon je pense qu'on va s'arrêter là pour cet épisode parce qu'on a quand même bien avancé je vais ressortir je vais regarder l'octub compress cobblestone où est-ce que ça en est parce que mine de rien j'ai beaucoup joué entre le moment où je vous ai dit que j'allais faire ce craft que j'allais automatiser ça que j'allais vous le montrer et la partie où je tourne maintenant donc ma belle fleur ouh c'est beau ok il n'en a même pas fait un seul mais je pense qu'il a bien évolué en termes de MC il a 9 millions maintenant donc c'est plutôt pas mal du coup les amis merci beaucoup d'avoir regardé cet épisode des Awakening je vous donne rendez-vous pour le prochain où on re-regardera encore un petit peu d'autres automatisations qu'on pourra faire ou alors je pense non je pense que pour le prochain épisode on va s'amuser à claquer quelques quêtes ok on va avancer sur les quêtes on va essayer d'en faire le plus possible en un seul épisode du coup je vous laisse merci d'avoir regardé portez vous bien et à bientôt et n'oubliez pas de me mettre dans les commentaires où est-ce qu'on peut trouver ces foutus mobs que je trouve pas dans mon monde allez bye à bientôt